Musique Tout dépend comment on l'apprécie. Parce que ceux qui sont venus coloniser, ils avaient besoin de faire du commerce pour accroître leur bien-être matériel. Ils ont utilisé les stratégies qu'il fallait pour obtenir les résultats qu'ils recherchaient. Donc, on peut regarder la colonisation d'une manière tout à fait réaliste, en disant si les stratégies ont été efficaces ou non. Le problème vient quand il s'agit de juger moralement cette action. Pour moi, il ne s'agit pas de juger moralement. Musique Oui, mais c'est la loi de la nature en quelque sorte. C'est dur ce que j'ai dit. Mais écoutez, il y a des nations qui ont été dominées pendant longtemps. On a utilisé la force contre elle. Prenez par exemple le Japon du temps des Tokugawa. On a forcé la souveraineté du Japon au moment où les Occidentaux voulaient commercer avec les Japonais, sous les Tokugawa. Et bien, pendant près de deux siècles, le Japon s'est fermé au commerce occidental. Les Américains, il y a eu pas mal, pas moins de 17 opérations d'ouverture du commerce des étrangers au Japon. Les Occidentaux sont allés, ils ont forcé les Chinois à ouvrir le commerce. Les Chinois ont été vaincus en 1842, lors de la guerre de l'opium. C'est après cela que le commerce est devenu libre en Chine. Musique L'Afrique n'utilise pas les bonnes stratégies. Les Japonais, quand ils ont été vaincus, ils ont tiré les leçons. Ils sont allés apprendre la science des Occidentaux partout. Et ils ont dépassé aujourd'hui, ils dépassent aujourd'hui les Occidentaux. La Chine fait pareil. J'étais en Chine en 2010. J'ai discuté avec le Premier ministre de l'époque, qui m'a demandé. Je lui ai dit, mais quelle est la politique, quelle est la vision de votre chef d'État pour les 100 prochaines années ? J'ai rigolé, parce qu'on ne savait même pas ce qui allait se passer dans 5 ans. Et il me demandait, qu'est-ce qui va se passer dans 100 ans ? Il dit, nous les Chinois, dans 15 ans, nous allons rattraper l'Amérique et la dépasser. Donc, voilà des gens qui se lancent des défis et qui font tout pour réaliser leurs objectifs. Par exemple, on privilégie les problèmes politiques, plutôt que par exemple de mettre de l'argent dans la formation des jeunes gens. Il faut payer des gens pour aller aux États-Unis, pour aller au Japon, pour aller en Chine, apprendre la technologie, la science. Ça, c'est plus important que d'envoyer les gens faire n'importe quoi. Apprendre la démocratie représentative, et ceci et cela, qui ne correspond pas d'ailleurs à nos valeurs. Et puis, ce n'est pas ça qui va aider l'Afrique à s'opposer à la violence des Occidentaux, qui viennent prendre les richesses. Il choisit les mauvaises solutions, les solutions qui ne sont pas essentielles. Dites-moi aujourd'hui, combien d'ingénieurs il y a en Côte d'Ivoire ? Comparer le nombre des ingénieurs au nombre de PhD en toutes les matières, vous verrez, c'est une proportion minime. Ce n'est même pas de l'ordre du centième. Les gens qui connaissent la technologie, qui peuvent utiliser la technologie. Et pourtant, la science et la technologie, l'Afrique connaît ça depuis longtemps. Depuis très longtemps. Aujourd'hui, on s'en tient vraiment à des choses sans valeur, pratiquement sans valeur. Ils sont exclus par leur propre faute, par leur mauvais choix. Par leur mauvais choix. Donc, on n'a pas accusé les autres. Et ils ont utilisé ce qu'il fallait pour obtenir ce qu'ils voulaient. Nous, on veut la même chose, mais on n'utilise pas les moyens appropriés. Voilà la différence. L'Afrique pouvait vivre selon ses valeurs, ses propres valeurs. Mais, à côté, il y avait des populations, il y avait des nations qui avaient besoin de choses dont disposait l'Afrique et qui ont utilisé les moyens appropriés pour les obtenir. Ces moyens, c'est d'abord l'asservissement de l'Afrique, l'utilisation de la force pour prendre ses ressources et aller les utiliser, et aller les mettre à la disposition de leur population. C'est ça. Ils ont utilisé les moyens qu'il fallait. Mais bon, nous, on n'a pas utilisé les moyens. On n'a pas su répondre. J'ai dit que les Japonais ont réussi à répondre avec l'ère de Meiji. Ils ont subi. Ils ont subi. Les Chinois ont subi. Les Anglais sont allés leur prendre Hong Kong pendant 100 ans. Mais ils ont résisté à tout cela. Ils ont développé de nouvelles réalités, la technologie notamment, la science. Et aujourd'hui, ils sont en passe de dicter leurs lois économiques aux Occidentaux. Mais les Africains ne font rien de semblable. Rien. Ils sont dans la politique. Ils sont dans la corruption. Ils sont dans la vie luxueuse, alors qu'à côté d'eux, il y a des millions de gens qui sont malheureux. Ils sont individualistes, alors qu'on était en droit de penser que l'Afrique est une nation solidaire. Mais malheureusement, ce qu'on voit, c'est l'individualisme le plus desséché. Du point de vue de la spiritualité, l'Afrique n'est pas mal dotée. Mais là où l'Afrique est faible, c'est la domination des choses matérielles sur le spirituel. C'est ça. Aujourd'hui, les Africains cherchent plutôt à manger le pain. Pas le pain spirituel, mais le pain de farine. Ils cherchent à rouler dans des grandes voitures, à vivre dans des villas. C'est ça qui l'intéresse. Beaucoup plus que le spirituel. C'est vrai que les églises sont nombreuses. Elles sont pleines et tout. Mais, en fin de compte, quand vous grattez le vernis, vous verrez que ce qui domine, c'est le matériel. Et c'est ça, la plaie de l'Afrique. On n'accorde pas la même importance à l'homme qu'au matériel. C'est ça. Alors qu'on aurait pu s'attendre à ce que ce soit le contraire. Mais ici, on voit que le matériel compte plus que l'homme. Plus que l'être humain. Et c'est le mal de l'Afrique. On ne choisit pas ce qu'il faut à l'homme. On n'accorde pas l'importance à l'homme. Ce qui est le plus important, c'est le ventre. Et ça, c'est dommage. À ce rythme-là, l'Afrique restera toujours à la queue des nations. Elle aura toujours la main tendue. Ce qu'on peut espérer, c'est que les nouvelles générations sachent choisir les solutions. Les vraies solutions. La solution se trouve dans l'éducation, dans la science, dans la technologie. Et puis dans la bonne gestion. La bonne gestion des choses et des hommes. Sous-titrage Société Radio-Canada